Beaucoup de choses ces derniers temps dans ma vie ont été assez compliquées, assez mouvementées et je me suis dit que j'allais commencer un voyage, le voyage, la quête de la joie de vivre. Sous-titrage ST' 501 Mais vous me direz, qu'est-ce que c'est, au fond, la joie de vivre. Toujours dans ma quête de la joie de vivre, nous allons aujourd'hui tester un masque maison que j'ai préparé tout à l'heure et qui peut se manger. Je vous retourne la question, qu'est-ce que c'est pour vous la joie de vivre ? C'est drange, j'ai l'impression de me mettre du porridge sur la gueule quoi. Oh non mais c'est fun ! Ah ça m'apporte définitivement de la joie de vivre ! Je vous jure c'est trop fun, je m'éclate ! Bon, on part sur un goûter relativement qualitatif avec du chocolat et du pain. Je suis actuellement au soleil et je viens profiter pour lire mon petit livre. En fait, en ce moment, je suis en train de lire plusieurs livres en même temps et je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui était vachement sympa. Et beaucoup plus productif et efficace que ce qu'on peut penser. Ça te permet vraiment de varier les plaisirs. C'est-à-dire que quand t'as plus trop envie de lire celui-là, tu lis l'autre et puis tu switches comme ça. Je trouve ça vachement plus sympa de lire plein de livres en même temps. Moi j'en lis trois en même temps. Voilà, c'est un bon nombre. Je vous encourage à varier les lectures au quotidien. Parce qu'aujourd'hui, je vous montre en images les choses, les expériences, les émotions, les personnes qui ces derniers temps m'ont procuré de la joie de vivre. Puisqu'on parle de livres et de lecture, je me suis dit que j'allais vous présenter très rapidement les livres qui me donnent de la joie de vivre ou m'en ont donné très récemment. On va commencer avec celui que je suis en train de lire présentement. Ça s'appelle Nous avons tous des dons et c'est mon père en fait qui me l'a donné. Je vais vous lire le résumé, peut-être que ça vous donnera envie. Le mot don fait souvent peur. On préfère parler de talent, de facilité ou de prédisposition. Pourtant, tout le monde porte en soi un ou plusieurs dons, c'est-à-dire la manifestation d'une énergie particulière qui permet de réussir facilement ce que les autres font difficilement, voire pas du tout. Tous les dons ne sont pas spectaculaires et certains s'expriment dans notre vie quotidienne sans que l'on en ait conscience, de sorte que la plupart des personnes ignorent leur existence ou refusent de la reconnaître. Néanmoins, rencontrer ces dons est une expérience privilégiée qui va bien au-delà de la prise de conscience d'une faculté mineure. C'est une véritable rencontre avec soi-même qui vient modifier la façon dont nous envisageons notre existence et donne du sens à notre vie. Donc il y a beaucoup d'exercices, il y a beaucoup d'explications et ça a l'air vraiment très intéressant. Un livre que j'ai lu récemment et que j'ai beaucoup aimé, Lettres à un jeune poète de Rainer Maria Rieck. C'est un livre très ancien, comme vous le voyez les pages sont coupées au couteau. Le livre est très vieux, c'est une édition, ça date de 1939, bref. J'en avais entendu parler depuis très longtemps et ça me donnait très envie. Le poète, écrivain, artiste Rieck, entre 1902 je crois et 1904 ou quelque chose comme ça, a correspondu, a envoyé des lettres, a eu cet échange épistolaire avec un jeune de l'armée, un jeune poète qui finalement a fini sa carrière dans l'armée. Et bref, et donc en l'espace de dix lettres, il va lui donner des conseils pour être un bon poète. Enfin des conseils surtout sur la solitude, sur la vie, l'introspection, l'amour, enfin plein de trucs. Et c'est vrai que c'est très intéressant, c'est joli et ça fait réfléchir. J'ai beaucoup aimé lire ce livre, ce petit recul. Bon visionnage. Un autre truc qui me donne beaucoup de joie de vivre en ce moment, c'est écouter des vinyles sur le magnifique tourne-disque de mon père. J'ai eu l'opportunité de découvrir depuis quelques jours des 45 tours, je ne connaissais pas. Je connaissais seulement les disques classiques, c'est-à-dire les 33 tours, mais en fait il existe aussi, mesdames et messieurs, des 45 tours et même, et je ne savais pas non plus, des 78 tours que je n'ai pas encore essayé. Mais je vais avoir l'occasion ces prochains mois, ces prochaines semaines, parce qu'il y en a ici, là, en haut, qui appartenaient à mon grand-père, etc. Donc là j'ai des tonnes et des tonnes de 45 tours. En haut il y a des tonnes et des tonnes de 78 tours. Et là j'ai ramené une mini portion de la collection que l'on a ici de 33 tours. En sachant que vraiment quand je dis que c'est mini, c'est que c'est mini. Parce qu'en haut dans la chambre de mon père, on a tout ça x15. Donc je me suis dit que j'allais les écouter un par un, tout en lisant mon livre Soleil sur le lit. Et en fait je vais tout simplement faire le tri entre ceux que j'aime, ceux que je n'aime pas, la musique, tout ça. Voilà ! La vie que je mène ! La vie foi du bonheur dans la peine Mais depuis qu'ils étaient amoureux Parce qu'ils sont les deux Toulouse-France Chère pays de mon enfance Bercée de tendres insouciances Je t'ai gardé dans mon cœur Mon village Je t'ai gardé dans la joie ou la douleur Regarde ! Excusez-moi, je me permets 5 minutes, mais je viens de m'acheter une nouvelle bague qui est faite en agate. Et je trouve ça vraiment trop beau J'ai fait mon shopping à Arles Et j'aimerais vous montrer très rapidement Ce que j'ai acheté Premièrement j'ai acheté des bonbons Je suis passée dans une bouquinerie C'est à dire que c'est une petite boutique Qui vend des livres Qui vend des livres d'occasion Déjà utilisés Et j'ai trouvé dans un bac à 1€ Dehors, 4 livres J'ai envie de commencer à lire Agatha Christie Donc Agatha Christie, rendez-vous avec la mort Ensuite une pièce de théâtre De Pagnol, nice Un recueil de nouvelles de Tatiana de Rosnay Qui s'appelle Son carnet rouge Un livre qui me donne vraiment très envie Qui s'appelle L'homme qui voulait vivre sa vie De Douglas Kennedy Et ensuite je suis passée dans la merveilleuse Mais vraiment merveilleuse Librairie Actes Sud A Arles Si jamais un jour vous allez à Arles Passer chez Actes Sud C'est un truc de malade Dans la librairie Ils ont un hamam Ils ont un salon de thé Ils ont, enfin je veux dire C'est, il y a un cinéma Qui est connecté Il y a une chapelle Enfin je veux dire Le truc c'est Et j'en ai profité pour acheter Deux livres J'avais pas du tout prévu Mais je I'm very happy to trick myself Genre je suis vraiment très heureuse De me faire plaisir comme ça Premièrement j'ai acheté La vie De Khalil Gibran Khalil Gibran est très connu Pour son roman Pour son livre Le prophète Et puis j'ai acheté Un livre de Gisèle Halimi Peut-être que vous la connaissez Vous avez déjà entendu son nom En tout cas J'ai envie de la connaître D'apprendre à la connaître Et ça s'appelle La cause des femmes C'est une avocate Qui est morte Qui s'est battue Toute sa vie Pour les femmes Voilà Je suis très 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 contente Et là Je vais aller faire Du montage vidéo Pour vous monter Cette vidéo J'espère que cette vidéo T'a plu N'hésite pas A t'abonner A laisser un commentaire A me rejoindre Sur les réseaux sociaux Instagram A très vite Sous-titrage Société Radio-Canada